Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mathurin, quant à lui, a proposé un yassapoulet et a récolté 8,5 points. Kumba a choisi de faire un domoda, ce qui lui a permis d'obtenir une note de 13 sur 16. Fatou a préparé un tukari et a obtenu la note de 12 sur 16. Enfin, Aziz est retourné aux sources de la casamance pour présenter un c'est bon revisité, ce qui lui a permis d'obtenir la meilleure note 14 sur 16. C'est désormais dans l'épreuve des cocktails que le classement deviendra définitif. Il faudra donc convaincre Amat, le chef barman des cordons bleus, pour espérer se qualifier et ne pas devoir rendre son tablier. Suite à l'épreuve des cocktails, c'est donc Kumba qui est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Cher et Fatou devront s'affronter dans l'épreuve des pique-niques et Aziz et Mathurin dans une épreuve des desserts. Fatou, pour cette épreuve des pique-niques, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Je vois que tu as déjà des légumes et des fruits. Oui, je vais préparer pour les enfants des mini-pizzas, des beignets crevettes et des beignets surprises. Très bien, donc je te laisse faire tes courses, trouver tout ce qu'il te faut, après on retourne à la cuisine. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Cher, dans cette épreuve des pique-niques, qu'est-ce que tu vas faire ? Des brochettes de lotte. Brochettes de lotte ? C'est pour ça que tu es aux poissons. Oui, c'est pour ça la suite-là. Très bien. Écoute, je te laisse choisir tes poissons. Oui, il n'y a pas de problème. On se retrouve après. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir, je m'appelle Fatsek. Aujourd'hui, je vais faire le pique-nique avec Cher et je sais que ça va plaire aux enfants parce que j'ai grandi avec eux et que je vais faire des pizzas, des beignets crevettes, des chips, des biscuits, des cappuccinos, etc. Fatou, alors, maintenant qu'on est revenu du marché, je vois que tu t'es installé un peu pour ton épreuve du pique-nique. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant ce que tu vas faire concrètement ? Oui, pour l'instant, je vais faire des beignets crevettes, du crispy, des mini pizzas, des chips, des brochettes de hot dog, surprises et grillées. D'accord, donc un pique-nique complet, beaucoup de choses. Très bien, je te laisse faire. Ensuite, ce sera à ton concurrent, Cher, et les deux petits-enfants dégusteront ton pique-nique. A tout de suite. Et là, je suis en train de dresser les hot dog, panne et surprise. Et là, je suis en train de décorer. Je coupe ma tomate pour décorer. On le sait. Et là, je suis en train de décorer. Et là, je suis en train de décorer. Mes pommes chips commencent à dorer. Je fais de là, je suis en train de décorer. Je fais de là, je suis en train de décorer. Coupe de décorer, la 7. Es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus ? Et voilà, et voilà ! Tu ne m'aimes plus ou quoi ? Et voilà, et voilà ! Après tant d'années... Et voilà, et voilà ! Une deux perdues, c'est ça ? Et voilà, et voilà ! Je te retrouverai, c'est sûr, moi ! C'est sûr, moi ! Et voilà, et voilà ! Tu souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même si on avait mal disaient merde à l'autre. Surtout à moi, mais pour moi, alors que les autres te trouvaient bien polette. Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Tu ne m'aimes plus ou quoi ? Après tant d'années. Une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et voilà, 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 césaria, chapeau pour la route à pied, nuet et nuetée, diva au pied. Là, je vais te produire avec l'air de province, pour lever le goût. Fatouf, alors, tu as fait ton pique-nique, tu as bien avancé. Apparemment, tu as fini presque. Oui, j'ai presque fini. Tu es en train de dresser ? Oui. C'est ce que je disais il y a deux minutes, dis-toi, quand tu fais un pique-nique, il faut une valise entière. Oui. Là, tu peux, je ne sais pas combien tu as d'enfants, mais là, tu peux en nourrir dix. Ah bon ? C'est bien, tu as fait des merguez, des crevettes. Des crevettes, des cruspis. Des cruspis. Il y a des mini-pizzas. Tu as se roulé avec... La chapelure ? Oui. Avec la chapelure. Oui. Et l'autre ? C'est l'appareil à frire. C'est la farine avec du lait, des oeufs. Ok, d'accord. Des chips, des mini-pizzas ? Oui, il y a des mini-pizzas. Très joli d'ailleurs. Tu as des biscuits aussi. Très bien. Écoute, je vais dire à Cher de se préparer. D'accord. Tu vas pouvoir débarrasser un peu ta table et laisser la place. D'accord. Je te remercie. Merci. Merci. Cher, c'est à ton tour de faire ton pique-nique. Donc, c'est des enfants qui vont déguster. Je te le rappelle. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de préparer, ce que tu vas faire ? Oui, je suis en train de préparer une brochette de l'eau. D'accord. Une brochette de l'eau accompagnée de crevettes. Et garnie avec des pommes de crevettes. Des pommes de crevettes ? Oui. Très bien. Je te laisse faire. Oui. Une fois que tu as fini, tu m'appelles, je reviens te voir et on passera à la dégustation avec les enfants. Il n'y a pas de problème. A tout de suite. Bon courage. Ok, merci. Je suis en train de décorer mon assiette. Pour les grillades. Maintenant, l'assiette a été décorée. Je vais découper mes tomates en deux parties. Vous savez, c'est bien aussi de travailler avec le Bougas Mamdiara. C'est efficace. C'est agirant. C'est franchement un travail de professionnalisme avec le Bougas Mamdiara. On ne peut pas avoir de sourcils pour cuisiner avec. Je vous conseille, je conseille à tous les cuisiniers d'utiliser le Bougas Mamdiara. Parce que c'est efficace, c'est assurance. C'est de l'assurance à 100% aussi. Je suis en train de mettre de l'huile. Je vais les passer pour que ça ne colle pas. Maintenant, je mets les brochettes sur le feu. Alors, cher ? Oui, gazo. Donc, je crois que tu as fini tes brochettes de l'hôte. Oui, je fais. Écoute, tu peux me présenter un peu là. Oui, ce sont des brochettes de l'hôte, décorées avec des crevettes, d'istarons, avec une sauce caramel. Mais caramel, c'est à la base du mayonnaise, fait à la main. D'accord. Tu as utilisé pour faire tes piques là ? Oui, je l'ai utilisé pour remplacer les brochettes, pour avoir un peu de nature, un peu d'originalité. C'est pour cela que je l'ai utilisé. Tu penses que ça va plaire aux enfants ? Oui, je pense bien. Écoute, on va de suite leur proposer. Il n'y a pas de problème. On dit que c'est eux les juges, c'est eux qui vont choisir qui sera qualifié et qui ira à la pêche demain. Je pense que je n'irai pas à la pêche. Touche du bois. Oui. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. On est sur la plage du Sinsaloum et on va déguster ces deux pique-niques. Alors ici, on a le pique-nique de Fatou qui est composé de plusieurs assiettes. Je pense qu'il y a des crevettes qui ont été mises à l'huile. Il y a eu des crevettes avec la chapelure. Ici, il y a des brochettes de merguez, des fruits, des chips. Là-bas, des petites pizzas. Et ensuite, au dessert, des yaourts et ici, des cappuccinos. Alors, c'est un grand pique-nique. De l'autre côté, on a Cher qui a fait des brochettes de lotte, donc du poisson de la région avec des crevettes et une petite sauce d'accompagnant. Les brochettes, c'est bien, il y a eu un petit bout citronné. Avec des peintures de pétri. Avec le citron, tu as raison. Là, tu en penses quoi, Maxime ? C'est bon, surtout la sauce. La sauce, hein ? Oui. On voit bien la différence entre les deux sortes de crevettes. Elles sont plus croquantes que les autres. De toute façon, c'est votre choix. C'est vous, les juges. Donc, Fatou est qualifié. C'est ça. Et Cher ira à la pêche demain. Essayer de ramener des poissons pour se qualifier. C'est bon ? Vous êtes content ? Oui. J'ai fini. Maintenant, le pique-nique est fini. Fatou a gagné. Et maintenant, c'est moi qui dois aller à la pêche. Faire du... Tchop, tchop. Maintenant, je te propose d'aller retrouver nos deux candidats du jour. Donc, il s'agit de Mathurin et Aziz. Ok, d'accord. Ça, ça sera une découverte alors. Très bien. On y va. Nous sommes donc au marché de Nangan pour faire les courses pour cette épreuve des desserts. C'est la première épreuve sur ce thème. Aujourd'hui, Mathurin et Aziz, vous êtes concurrents. Vous allez combattre l'un contre l'autre. Un sera qualifié. L'autre devra aller à la pêche en espérant être repêché pour la suite de la compétition. Je vais vous laisser faire vos achats pour les desserts. Alors, pour cette épreuve des desserts-là, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Pour l'instant, je vais juste vous donner les éléments. Et je vais vous laisser deviner le dessert. Donc, j'ai repris mon élément fétiche, qui est donc du bisap, le bisap rouge. D'accord. On s'en sert pour faire du jus. J'ai pris des manques fraîches. Des oeufs, du lait concentré et du sucre. Très bien. Je ne devinerai pas de suite, mais j'attends de te voir à l'action. A tout de suite. Aziz, qu'est-ce que tu vas faire comme dessert ? Bon, tout dépend de ce que je trouve. Des briques d'Adrien. Des briques d'Adrien. C'est moi, ça ? Oui, ça, c'est toi. Bonsoir, c'est Abdo Aziz. Je suis revenu encore pour parler de mon dessert. Je suis sorti premier avec le plat sénégalais, mais il me faut un dessert. Pour m'assurer que je suis qualifié au premier tour, je fais des briques de chocolat avec du cocorapé. Je l'appelle briques de terre et je vais l'offrir à Adrien pour construire sa première maison au Sénégal. Aziz, bonsoir. Oui, bonsoir, Gago. Toi, tu as de la chance, parce que hier, tu étais déjà avec la fraîcheur. Oui. Et aujourd'hui encore, tu débutes. Je suis revenu encore avec la fraîcheur, c'est comme ça, oui. Alors là, tu es en train de préparer une pâte pour un gâteau. Oui. Et je suis très content parce que je vois du chocolat. Oui, je fais du gâteau au chocolat, des briques de chocolat. Des briques de chocolat. Oui, bien enroulées avec du sucre. Non, non, c'est du cocorapé. Ah, du cocorapé. D'accord. Très bien, donc je te laisse faire. Oui, à tout à l'heure. On se revoit à tout à l'heure. Oui. Bon courage. Merci. Je fouille bien ma pâte, bien, bien, bien fouillée. En même temps, je râpe un tout petit peu. Je vais continuer à fouiller. Je vais continuer à fouiller. Puis, je rajoute mon essence de vanille pour colorer. Puis, essence de coco pour parfumer. Et puis, fouetter, bien, 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 bien fouetter. Et je passe un grand coucou à Le Bougaz, à tout le personnel. Je vous remercie de votre travail satisfaisant. qui nous accompagne. Et je conseille à tous, tous, toutes les amis cuisiniers, tous les cuisiniers, d'utiliser le Bougaz. C'est le meilleur des gaz économiques. On ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas. C'est le meilleur des gaz économiques. Bonjour, je m'appelle Mathieu Rafal. Si je suis là devant vous, c'est parce que le cas est critique. La situation est grave. Je suis dans une position où il faut que je sorte le dessert que je n'ai jamais fait. Il faut que j'impressionne les jurys qui seront composés de la Miss Signe Saloum 2014. Je vais vous sortir un dessert. Si vous voulez le reproduire, c'est celui-là qu'il faut reproduire. Bonsoir Mathurin. Bonsoir. On se retrouve sous les étoiles du Signe Saloum. Oui. Alors là, je vois que tu commences une préparation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une surprise, mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce sera présenté sous forme de vérine. Sous forme de vérine. Voilà. C'est pour moi de savoir ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Ah, d'accord. Alors, on a de la mangue, on a un coulé de bicep, et on a un crumble de spéculoos. C'est bien. Voilà. Un petit assortiment. Voilà. Très bien. Écoute, je te souhaite du courage. Merci. Nous verrons tout à l'heure qui la Miss Saloum va-t-elle choisir pour continuer l'aventure. Oui. Et l'autre continuera aussi l'aventure, mais avec plus de difficultés, puisqu'il devra aller à la pêche. À la pêche, oui. Je te souhaite bon courage. Dina Barre, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Là, dans ce saladier, vous avez donc 5 jaunes d'œufs plus 120 grammes de sucre. Et tout ça, on va le faire monter au fouet, que ça gonfle bien. En cuisine, le terme exact pour cette technique que je suis en train d'utiliser, là, c'est de blanchir les jaunes. Cette recette est composée de 5 jaunes d'œufs et de 120 grammes de sucre. Avec un peu d'essence vanille et de l'or au gogo. Maintenant, nous allons ajouter la crème fraîche pour apporter un peu d'épaisseur à l'appareil. Qui est monté nos rêves ? Cette femme était nommée, belle à la peau d'orée. Les femmes n'a haïsaient, toutes la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile, ni difficile. Synonyme de magnifique, assez piais que des disciples, qui devenaient vite indécis. Remblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, un moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient mais plutôt cette ville là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient mais plutôt cette ville là. Allez fais-moi tourner la tête, néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Je te remercie et puis on va passer à la dégustation. A tout de suite. Bonne dégustation. Merci. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver nos meilleures recettes de nos candidats de la saison 4 Combat Chef, à savoir Mathurin, Fatou, Cher, Kumba et Aziz, dans votre magazine délice, premier magazine gastronomique du Sénégal. Bon appétit. Bonjour Rosalie. Bonjour. Alors on se retrouve à cette table de dégustation. Maintenant, le dessert que tu vas choisir va être qualifié pour la suite. L'autre devra aller pêcher, donc soit il va continuer, soit il va être éliminé. Tout ça, c'est entre tes mains. Donc je te propose de commencer la dégustation. Là, tu commences par lequel ? Celui-là. Celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est une préférence ? Ben non, c'est juste comme ça. Et naturellement pour moi, ça, j'aime, mais je n'aime pas trop le chocolat. Ah. C'est trop super. Mauvaise pioche. Donc tu choisis l'autre. Avec les fruits et autres. Donc on peut dire que c'est Mathurin qui est qualifié pour la suite. Et puis Aziz va aller rejoindre Cher sur la pirogue. Le ministre n'a pas aimé le chocolat, du coup, je suis mal barré pour, je suis obligé d'aller à la pêche pour me qualifier. Mais par contre, elle en a raffonné. Maintenant, on va retrouver Aziz et Cher sur la pirogue. Voilà, c'est parti. C'est parti. On est désormais sur cette pirogue au Cine Saloum. Alors, cher Aziz, aujourd'hui, vous allez devoir pêcher. Un d'entre vous pourra continuer la compétition. L'autre sera éliminé. C'est bon ? Rosalie, je ne te sens pas très à l'aise sur la pirogue. Les smartphones. En tout cas, j'espère que vous allez ramener beaucoup de poissons, parce qu'on a hâte de goûter vos grillades. C'est parti. Bon courage. Dina Bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme nous, quand il n'en arrive pas à pêcher, heureusement que le pirogue est là. On a un poisson, on ne rentre pas à bredouille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada